j'ai terminé ma usine au moins l'extérieur beaucoup de micro blocs je crois que j'ai utilisé un nombre illégitime de micro blocs pour faire toutes les petites tours et les petits machins etc de scie mais bon j'aime bien comme ça alors là où il ya des arbres mais c'est parce que j'essaie de transformer le biome ça va partir évidemment voilà alors j'essaie de faire les tous les côtés un peu différent ici il n'y a pas de grandes tours alors que l'autre côté il y en a une grande tour là j'essaie de les mettre un petit peu au hasard enfin pas au hasard en fait c'est devant les portes il ya trois grands tours il ya trois moyennes et des petites voilà c'est la cité aux mille tours voilà alors à l'intérieur ça ressemble plus à une usine qui est un château fort c'est vrai que ça fait un peu château fort enfin bon voilà et j'ai on va mettre les ruches ici même pour l'instant j'en ai mis qu'une en route celle là qui fait des oeilicombe et des pétroléumcombe et il n'y a qu'une machine qui fonctionne les tuyaux arrive par là alors après on pourra peut-être raccourcir ici parce que comme je vais mettre d'autres machines puis après je vais relier d'une à une ici ça fait ça et ça fabrique des oeilis et des pétroléum propolis qui vont dans la salle aux abeilles et maintenant il va falloir traiter ça et faire plein de choses donc maintenant qu'est ce qu'il me faut ça il faut un fluide extracteur alors c'est toutes les une seconde virgule 6 et ça si on prend celui là c'est un peu plus long de fabriquer d'une aftanique acide alors moi je dirais que ça fait à peu près pour 500 200 nafta 500 de light un petit peu d'évis alors 50 200 ça fait le même nombre en fait c'est juste un peu plus long et ça fait en plus d'une aftanique acide que pour l'instant on n'a pas grand chose à faire avec je dirais même ah si on peut en faire du ouïdex ça peut être rigolo ouais ça fait même pas de l'énergie non faut mettre quelque chose en plus faut mettre du poison oh là là non ça fait même pas du ouïdex facilement ça remplit la bouteille de oui ok on peut faire là le je propose de faire le la distillation tower la première du moins parce qu'il va y en avoir plusieurs distillation tower à 5 de haut et puis on fera on la mettra qu'à 4 on changera le numéro quand on aura besoin du cinquième et puis c'est tout moi je dis et ou alors on voie de le trou plein et puis on verra plus tard ce qu'on fait du machin c'est aussi une solution donc 1,6 et 1,6 ça veut dire que c'est 1,6 pour 500 c'est ça j'ai mal regardé évidemment oui c'est ça pour 500 donc c'est la même vitesse donc en fait j'ai besoin que d'un simple un simple ouais truc pour vider liquidifier là et puis ça ira la bonne vitesse voilà façon on va tout faire à 512 le but c'est d'avoir un trou plein qui nous fabriquera du 2000 mais on verra plus tard bon ben il ya encore des craft à faire allez go alors sinon vous vous demandez pourquoi j'ai mis des grosses ruches et pas des apiaries alors ça fabrique beaucoup mais ça bouffe beaucoup d'électricité et pour que ce soit bien faut mettre en plus l'automatisme cette carte là là pour que ça reparte automatiquement ça fait que ça fait 10% de plus et puis surtout faut mettre l'accélération celle là voilà et ça ça bouffe un ampère de plus c'est un truc de fou furieux alors c'est vrai que ça sera bien plus tard mais pour l'instant toute façon j'aurai pas les moyens de traiter autant donc je vois pas l'intérêt je préfère mettre deux voire trois ruches d'un truc si je veux que ça arrive assez vite si je vois que c'est trop lent et puis c'est tout moi je me dis on va faire comme ça moi je vais faire mes craft bonjour à toutes et à tous c'est fifo que c'est bon retour sur gt nh et ben ça y est j'ai mis mes deux flux d'extracteur et maintenant on obtient du fuel c'est à dire du diesel en fait et du pétrole brut qui va falloir distiller alors avec le le fuel on peut faire plein de choses on peut faire du lubrifiant on peut faire quoi d'autre déjà du cétan boosted évidemment un peu plus non plus à partir du biodiesel mais à partir du fuel comme on a un petit surplus éventuellement on pourrait faire ça on peut faire du kérosène ça ça m'intéresse plus déjà parce que le cétan on le fait à partir du biodiesel et ma fois j'en manque pas pour l'instant même si cette usine je vais la façon je vais l'auto alimenter pour l'instant j'alimente en cétane mais après je vais l'augmenter en tout en octane et c'est son surplus qu'on utilisera pour la suite voilà donc ça tourne évidemment j'avais une grosse avance parce que j'avais fait tourner les combes que j'avais d'avance après on verra à rajouter des ruches on peut en mettre tout le tour je peux en mettre là toute la longueur il n'y a aucun problème d'ailleurs j'ai essayé de mettre de transformer le biome là pour être normal normal en me disant sinon je vais jamais avoir les oeulis mais enfin on les a quand même c'est ça que je comprends pas alors qu'en fait il me dit que c'est damp ah bah non ça y est c'est passé à normal ah c'était juste le temps que ça s'étende ouais c'est bon parfait donc il suffit de remettre des arbres et après j'enlève l'herbe et tout ça une fois que ça s'est bien étendu le biome comme ça on est tout normal normal ce qu'il faut pour ces abeilles là et je reviens ranger ça mais ça veut pas se ranger il faut cliquer plus vite que son nombre voilà non voilà bon bah maintenant faut faire une belle tour de destination et puis c'est la suite logique voyons comment on va faire je propose de mettre l'entrée au milieu vers le bas et qu'on alimenterait par en dessous le courant l'énergie hatch ici le machin ici parce qu'après on pourra le changer et puis alimentement l'alimenter quelque chose de plus costaud l'entrée là donc la sortie on n'a pas besoin de sortie de matériaux parce que toute façon on n'en a pas il y a zéro sortie et je crois qu'on n'est pas obligé bon bah là il n'est pas complet évidemment et on va mettre les sorties le long de l'escalier ici comme ça je pourrais sortir avec un cap comme ça ouais i think it's good comme oui mais comment je vais faire un batteur je vais monter sur l'escalier parfait et on va le faire à 5 comme on a dit hop et si plus tard on upgrade pour des machines qui sont plus hautes il n'y aura pas de problème j'ai vu qu'il y a une upgrade de distillerie qui est qui monte au maximum de j'ai pu à 9 je crois que c'est pour ça que j'ai fait le plafond très haut c'est pas creux je crois que c'est plein je sais plus c'est creux c'est plein il faut un hatch je sais plus distillerie distillerie qu'est ce que j'écris distillerie tower est ce qu'il y a besoin d'un muffleur hatch muffleur pousse non il n'y a pas de muffleur pas de muffleur je sais plus si c'est creux bah tiens pendant que j'y suis regarde abruti non c'est pas creux si c'est creux évidemment c'est creux ça paraissait bizarre tout remplir en voyant ça a tout bouffé pile poil merde alors un petit coup de maintenance ouais cool on va y mettre l'oeil ici il n'y en a plus qu'à relier peut-être un chemin plus court plus tard qui va se dessiner pour l'instant c'est très bien comme ça ça marche et comment je remonte ah c'est malin j'ai tout précis j'ai laissé un trou pourtant exprès après il va falloir faire un escalier descendant sous les escaliers comme ça on pourra descendre facilement ok alors qu'est ce qui va le déterminer la mise en route de ça pour pouvoir je sais trop pas je sais trop pour alors on va sortir en rouge partout no valide réciple ah oui parce qu'il faut mettre le truc évidemment voilà je vais lui mettre la clé qui va bien un petit circuit parfait puis tout autour il y aura toutes les machines parce qu'elle a un paquet de machine à mettre un ok programme neuf ça marche direct on va pas voider ça sera embêtant quand même donc ici on a le sulfuric heavy là on a le sulfuric light sulfuric naphtha il va falloir désulfuriser tout ça déjà et puis il y a celui là celui là on va faire un tank puis on va le stocker avec un void dessus on va pas voider on va le faire s'arrêter quand c'est plein et on va traiter le reste on va tout traiter sauf le naftenic machin dont on n'a pas besoin pour l'instant mais ça serait pas mal de faire une réserve puis on va voider le trop plein ouais on va faire un tank so naftenic acid here on n'a plus qu'un relié ah j'ai pas relié en dessous ici faut faire un trout here boom non plus qu'est ce que j'ai fait comme bêtise non tu rentres en rouge et tu sors en vert va y arriver nettement plus mieux voilà parfait donc ça ça bloquera pas la machine et par contre pour pas que ça bloque tout on va lui mettre un void overflow ok on va bouger ça sur le côté et on va lui mettre un petit monitor pour que ce soit zoli et comme ça on voit tout de suite que c'est un tank ensuite les quatre autres bah il faut les traiter il faut les désulfériser bon on va y aller le heavy fuel le light fuel donc il faut faire plein de large on va les mettre là comme ça ici d'ailleurs c'est plus bas ici évidemment mais ça n'importe où oh là là qu'est ce qu'il est maladroit mais cette famille ma mère aussi est maladroite je crois qu'elle m'a passé ça on fait tomber beaucoup de choses et après il n'y aura plus qu'à mettre des caches et en plus les caches de enderio l'avantage c'est qu'ils suivent les textures qui se touchent donc c'est vachement bien donc là ça y va tranquille ça a tout fait si ça en fait pas assez on mettra un peu plus de ruches et puis c'est tout voilà parfait ça me paraît bien bon maintenant faut fabriquer plein on va les mettre en ligne comme ça on va pouvoir en mettre plein ça va être génial mais ouais allez c'est là qu'on remercie le ciel d'avoir fait les choses correctement et d'avoir plein de tetra polyéthylène d'avance et que ça se refasse au fur et à mesure c'est génial bon une première brochette de large chimico le réacteur je vais trouver le mot est ce qu'il met un temps à s'initialiser et voilà maintenant il faut faire huit entrées quatre sorties rien que ça et nous y sommes sorti 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 vers le bas vers le bas vers le bas vers le bas maintenant les entrées et on ensuite la maintenance 1 2 3 4 running fine running fine running fine running fine parfait alors le premier le light fuel alors sulfuric light fuel c'est celui là on va la jouer comme ça ici on y met on changera pour l'octane après j'ai déjà dit ok je leur dis sulfuric light fuel ouais tu vas me le mettre là dedans en rouge puisqu'on sort on s'en rouge on extrait pas il faudrait mettre de l'hydrogène là dedans et drozène hydro non pas hydrogène sulfide hydrogène tout court c'est qu'il est l'hydrogène hydrogène sel boum envers ce coup-ci parce que c'est dans la réserve et normalement si on relie ça au bazar ça doit fonctionnaliser il marche pas parce qu'on va lui mettre un fluide détecteur ainsi qu'un contrôleur on va tous les mettre sans mettre tranquille et on va lui dire ça tient 64 donc 60 invertir mais normalement il faut mettre peut-être le j'ai oublié encore ça c'est 1 non c'est pas 1 que je veux non c'est pas ça que je veux non non plus sulfuric light fuel programme bah il y en a qu'un programme 4 cherchez les programmes et fuck j'ai plus de circuit faut en faire d'autres faut faire des circuits ça devrait aller et ça va être un peu long évidemment je vais encore être en retard de la mort qui tue mais bon tout ça j'ai il me faut juste des raies de l'oeil wire et des circuits board et on n'est plus ok on va en faire évidemment j'ai oublié une sortie à force de faire des crafts on sait plus où on en est la sortie de l'hydrogène sulfide évidemment qu'il va falloir retraiter et ça va devenir ma source principale d'acide sulfurique je pense qu'on pourra supprimer l'autre je pense pas qu'il y en aura besoin davantage on va la laisser quelques temps mais après on pourra l'enlever quand on aura besoin d'un LCR en plus donc du coup il est content on va être toujours il voulait le programme envoyer le programme où c'est qu'on met le programme alors ici imbécile voilà et c'est déjà plein parce que ça fait d'un coup tout ça ok super lui pareil ah oui je n'ai pas réglé ça 1, 2, 3 hop j'ai pas dit ça c'est quoi j'ai pas envoyé ce qu'il fallait dedans ah non pas encore ok donc là dans quel sens c'était alors on va le mettre dans le même sens comme ça on va faire ça clean reste là toi sulfuric et vie bon je ne l'ai pas mis dans le même sens d'accord donc on s'en branle ok donc sulfuric et vie alors le light le heavy le gaz et le naphtha ou le naphtha et le gaz donc ici toujours pareil ici on va recommencer avec ça ah c'est répétitif à souhait hydrogène et je l'avais mis en mémoire exprès non pas là l'hydrogène vert oui c'est ça et là ça rouge ça doit être bon on relie boum 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 parfait et on continue et le refiner de gaz ça devrait remettre en route ce truc là parce que tout ça se vide maintenant donc jusqu'à ce que ça soit tout plein partout oui il faut attendre qu'il ait fait un tour bon ça fait surtout du light fuel en fait ah oui j'ai oublié un truc toujours le même kaboum kaboum ah voilà voilà il est plein hop et hop et hop super ça remplit directement 64 on peut pas être plus précis ce que ça fait le moins c'est le heavy fuel mais on va en avoir par l'autre abeille plein donc c'est pas très gras et là ça tourne bien sauf que quand derrière ça va être plein ici lui va s'arrêter donc c'est très bien maintenant il faut du on obtient donc du light fuel le light fuel il faut le craquer mais avant il faudrait on peut pas descendre là faut vraiment que je fasse un escalier ici s'occuper de ça bon il y en a pas tant que ça mais il faut quand même le traiter ça veut dire qu'il faut encore un machin alors alors on a plus besoin de ça ça a tout viré ok alors light fuel ça hydrogène sulfide et il faut le mélanger avec de l'eau pour obtenir du diluted et le diluted il faut le distiller pour récupérer l'eau et récupérer l'acide sulfurique donc il en faut encore deux alors on pourrait le faire dans celui là non on pourrait le faire dans un petit comme ça on est soit l'eau soit là moi j'aimerais bien récupérer l'eau parce qu'au bout d'un moment j'ai pu avoir assez d'eau quoique l'eau on a un générateur bon enfin en même temps si on peut le récupérer donc il en faut deux de plus ici alors on va extraire l'hydrogène sulfide de tout c'est bien l'hydrogène sulfide vous voyez ces quatre là et on va le rentrer dans le suivant et il faut pas en fait il en faut pas deux je mets un petit peu de tremper on va remonter comme ça et remonter là-bas il y a encore du boulot à faire au niveau escalier et tout ça et les grands je vais les mettre au milieu on va partager les côtés après ouais on va faire ça comme ça donc je récupère ici on va débloquer tout ça on va essayer de tous les mettre pareil parce que sinon je trouve que c'est pas visuel on va mettre le dernier après donc l'hydrogène sulfide donc donc hop là-dedans ici il faut de l'énergie et enfin de l'eau water de l'eau de l'eau on peut pas mettre d'eau alors ça peut-être ouais et normalement si je relis ça il n'y a pas de programme particulier sur la recette donc c'est au fur et à mesure que ça arrive ouais non ça va super vite alors on va pas tout traiter en fait qu'est-ce qui arrive lentement c'est l'eau non même pas c'est l'hydrogène sulfide l'eau valide réciple donc là l'hydrogène sulfide est vidé dans les quatre donc c'est pour ça qu'il n'en fait pas plus alors l'aqua velva enfin l'aqua non justement le diluted alors le diluted on peut faire une mini distillation de tonneur pour récupérer la flotte ou alors un petit distilleur comme ça sur le programme 1 pour refaire de l'acide sulfurique mais on aura besoin plus tard d'aqua alors c'est pas là diluted je l'ai rêvé l'aqua regia l'aqua regia c'est dans un mixer oh puis c'est l'enfer c'est un mixer à boules j'aime pas avec les cellules il n'y a pas un meilleur mixer si il y a le multi-bloc mixer mais est-ce qu'on peut le faire non on peut pas évidemment ces catégories au dessus ça serait bien pourtant truc qui a l'air pas cher encore ouais c'est du iv oh je parle mal mais bon je fatigue donc qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on garde ça est-ce qu'on le stocke est-ce qu'on le stocke pour faire de l'aqua regia parce qu'on va en avoir besoin bientôt pour traiter le platinium quoique platinium 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 c'est bien compliqué le platinium oh là là ça fait des tas de trucs on en récupère une partie ça revient dans le truc et tout moi je dis qu'on devrait récupérer ça tant pis pour l'acide sulfurique ou si j'ai de la place à la fin je mettrai un petit parce qu'il n'y a que deux de haut pour récupérer l'acide sulfurique donc je dis prenons une cellule boum vas-y donne-la moi fixons ce machin voilà on le récupère on le met là et on a un but à extraire on va mettre la sortie on va la cacher sur le côté un moniteur on a plein de trucs c'est très bien donc il n'y a plus qu'à sortir et j'ai plus de fluide conduit mais ce n'est pas possible il faut que j'en refasse et voilà on va garder ça pour l'instant et on verra ce qu'on en ferait après donc là on le transforme il n'y en a plus celui-là il est prêt à faire autre chose donc maintenant il faudrait prendre le light fuel et le craquer il faut que je regarde chaque recette pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour craquer moi je pense que c'est le saverly hydro le mieux c'est de se baser sur l'octane parce qu'on va en avoir besoin le but c'est de faire de l'octane donc à mon avis il vaut mieux le lightly hydrocracket light fuel et on va avoir de l'octane surtout qu'on aura plus de light fuel parce qu'on va avoir aussi celui du heavy fuel avec l'autre abeille avec les minerais éventuellement enfin bon on en fait un peu des heavy fuel donc on va aussi le traiter donc moi j'ai envie de les mettre de ce côté-là garder ça pour y mettre d'autres machines comme ça ou peut-être mettre le premier dans ce coin-là ouais ce serait pas mal on va voir ce qu'il faut pour faire un cracker oh bah moi qui croyais manquer de chrome non même pas et il me faut du nickel du nickel du nickel nickel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on va faire plein de nichrome parce que le oil cracker il a une tête comme ça et qu'apparemment c'est un peu comme les blasphurnas je crois que plus on met un meilleur coil meilleur c'est c'est ce que je me dis même si on va l'alimenter quand on acheve quoi qu'il arrive donc voilà donc il faut refaire plein de coils alors j'ai plein j'ai déjà les mica machin les papillons en mica là alors on va pulvériser tout ça et après on va mélanger avec le chrome un chrome 45000 les abeilles sont fantastiques ne vous passez pas des abeilles c'est la meilleure source de revenus le temps par contre de craft de tout ce bazar c'est monstrueux mais au moins je ne me manque plus de stainless steel je vais refaire un stack de ça et six stacks de machin pour refaire des casings et puis je crois qu'on aura à peu près tout heureusement que j'ai pareil la baille de stainless steel sinon je serais très mal mais j'avais fait pas mal des plaques là je vais en faire quatre stacks sinon deux stacks de plus et puis quatre stacks ça fait donc il en faut trois stacks parce que maintenant je le fais dans l'extrudeur c'est vachement mieux si on prend le petit bignon rond comme ça c'est pas plus rapide mais par contre ça en fait deux d'un coup donc si je veux quatre stacks en fait il me faut que deux stacks comme ça et j'ai dit je voulais deux de plus je vais en garder un en réserve donc il me faut encore un stack en fait les calculs à la FIFOX toujours les mêmes bon j'étais en train de m'agacer mais en fait il faut que ce soit là et là on ferme j'ai un peu de mal à comprendre alors Energy Hatch Any Casing je l'ai mis au milieu derrière The Ring of Call Clean Front Center Front Center je l'ai déplacé parce que j'ai lu le mauvais j'avais bien mis au départ un complet de structure à ce problème ah parfait parce qu'ici il est content donc en fait le fluide qu'on veut craquer doit être au milieu le craqueur doit être de ce côté là et la sortie doit être de l'autre côté donc elle sera ici vers le bas ok donc on va mettre ça comme ça ça comme ça on va amener ici l'hydrogène et on va retaper hydrogène pour la énième fois hydrogène seul oh vas-y clique à côté boum et on va chercher le numéro pour savoir combien on fait pour faire le light puisque c'est le mieux c'est le 1 donc il me faudra un circuit avec le 1 et ça on peut le relier comme ça le latfio je ne le sors pas pour l'instant donc je ne risque pas de rentrer mais on va le sortir tout de suite boum extraire sur le rouge il faut qu'on rentre sur le rouge on va prendre l'habitude de faire toujours bien il n'y a pas besoin de stocker parfait c'est plein et la sortie devra aller dans un machin comme ça alors est-ce que je fais le heavy fuel la même que ça ici et que je mets après je laisse un passage de 5 par exemple bon 5 ça fait beaucoup on va dire 3 voilà et là on peut aligner plusieurs de chaque côté s'il y a besoin je ne sais pas trop de quoi il y a besoin au final parce qu'il y a beaucoup de choses quand même ok maintenant je me demande une chose si j'envoie comment je peux faire je me demandais si on peut mettre ça comme ça et que je lui dise flux détecteur voilà si je lui dis que toi tu démarres avec le truc en dessous que toi tu envoies la détection sur ce bloc là et que tu lui dis avertir est-ce que ça marcherait pas du tout c'est bien dommage alors peut-être que peut-être que si je mets la carte devant et ça comme ça ah oui mais du coup je ne peux plus rentrer truc débile invertir 60 000 ouais c'est bon est-ce que si je fais ça ça alimente ça mais ça ça ne s'ouvre pas pour autant no valid recipe ça c'est encore autre chose bon je vais mettre la carte déjà puis on va voir bon ok ce trait rouge c'est moyen joli mais en même temps si ça le fait no valid recipe found bon ça ne venait pas des coils visiblement ça vient du fait que j'ai averti alors maintenant je peux enlever ça voilà et ça mais évidemment ça ne va plus redémarrer c'est le produit de cracking qu'il faut mettre là-dedans ça ne veut plus rentrer ah c'est normal il faut aussi inverser les couleurs voilà et là normalement il doit être content voilà enfin ben dis donc c'est le bon premier alors ils n'étaient pas comme ça les crackers dans le great block bon ben c'est pas mal ça donc maintenant nous allons avoir et on ne le voit pas d'ici évidemment parce que maintenant qu'il y a le truc dessus c'est pas très joli ça enfin bon du hydro-cracket dead fuel qu'il faut maintenant bon c'est ça qu'on a lightly ouais c'est ça et maintenant il faut le mettre dans une tour de distillation supplémentaire et puis il faut faire pareil avec le heavy fuel le naphtha il faut le garder tel que parce qu'on en a besoin et le refined gaz aussi donc je vais faire un coffre de stockage comme ça parce qu'on en a besoin pour faire l'octane à la fin bon je vais continuer parce qu'il y a énormément de craft je vais continuer hors caméra le cracker suivant je le mettrai sûrement là comme ça on aura les deux en coin comme ça on garde de la place ici pour mettre ça pour mettre des réservoirs quoi que j'ai la place d'en mettre un autre moi je mets l'autre cracker là on verra parce que plus tard il y aura peut-être d'autres trucs à mettre surtout des LRC qu'est-ce qu'il faut en mettre des LRC un truc de malade bon je continue j'avais peur que cette pièce soit trop grande mais finalement on va la remplir si on va la remplir je vais mettre les deux les trois même tour de distillation en plus ça va faire du monde sur ce je vous dis non pas par là sur ce je vous dis à la prochaine allez à bientôt à bientôt